La scène de quotidien, c'est le grand retour de Gossip. Vous étiez donc sur la salle que vous pouvez retrouver sur TF1+. L'album s'appelle Real Power. Voici Beth Dutot. Bonsoir Beth Dutot, bienvenue. Je vous présente Justine Trier, l'équipe d'Anatomie d'une chute. Est-ce que vous avez déjà touché un Oscar ? Non, c'était ma première question en fait. Je voulais juste le toucher. Excusez-moi, je ne suis pas toujours comme ça. Est-ce que vous êtes intimidés d'être avec moi ? Vous vous sentez comment ? On est tous, je dégale. Elle vous a donné l'autorisation de le tenir, l'Oscar. Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez ? Oui, bien sûr. C'est ton Oscar. Allez. Est-ce que vous êtes sûr ? Oui. Vous êtes sûr ? Allez-y. Allez-y. Oui. C'est le comeback de Gossip et vous nous avez beaucoup manqué. Beth Dutot, après 11 ans d'absence, vous revenez avec cet album qui sort le 22 mars. Gossip a vendu 10 millions d'albums. Gossip s'est séparé en 2016 et Gossip... Oh, we did. Yes, you did. Non. J'étais pas au courant. Et Gossip s'est retrouvé. Comment ça s'est fait ? J'ai demandé à Nathan s'il était d'accord pour jouer de la guitare sur mes chansons. Il m'a dit oui. C'était difficile, mais ça a marché. Je lui ai demandé de jouer de la guitare sur mes morceaux et puis c'est tout. Mais oui. Et Nathan était ici tout à l'heure ? Je suis intimidée par les professionnels, les artistes. Félicitations. Beau travail. Vous êtes ma validation. L'album s'appelle le Real Power. C'est quoi le Real Power ? Le vrai pouvoir, pardon, alors. Peu importe. C'est le fait que les gens se rencontrent en face à face et pas sur Internet. Se connectent vraiment. C'est la réponse ultime. Il y a beaucoup de divisions, de séparations et parfois elles se sont rencontrées en personne. Il y a beaucoup de divisions alors qu'on veut parfois la même chose. Il y a des féministes qui s'opposent aux féministes. Il y a des radicaux qui s'opposent aux radicaux. C'est complètement fou. On se dispute au lieu de parler. Et donc le vrai pouvoir, c'est le pouvoir des gens. C'est le fait de pouvoir se regarder dans les yeux, de se rencontrer et de se dire vous êtes géniaux. Voilà. Et je le pense. Voilà le vrai pouvoir pour moi. Mais je crois aussi qu'il y a un pouvoir de la connexion sur Internet. Moi je viens du fin fond des Etats-Unis donc à l'époque si j'avais eu accès à Internet ça aurait été super mais ce n'était pas le cas. Je n'avais pas de téléphone non plus donc c'est bien quand même Internet. Non vous êtes née dans l'Arcansa c'est ça ? On va voir des... Voilà c'est là. Oui oui oui. Ce n'est pas mon... Là il y a un plus grand écran là. Si vous voulez. Mais non mais non non. C'est trop grand. Comment on fait pour... Comment c'est de grandir dans l'Arcansas ? Oui. Voilà ma vie. Non vous faites comme ça donc... Pourquoi ? C'est ennuyeux, c'est petit, c'est limité. Il y avait une petite histoire sur cette ville. C'était l'une des premières écoles qui étaient mixtes avec des enfants noirs et des enfants blancs qui allaient à la même école aux Etats-Unis. Et il y a une photo d'une petite fille noire qui est escortée par la gendarmerie parce que les adultes blancs voulaient empêcher cette petite fille d'aller à l'école. Et là ça c'est de là que je viens. Et actuellement il y a des lois qui sont adoptées en Arkansas. Et l'idée c'est qu'il y aura des divisions par classe et en fait en définitive ça va permettre une nouvelle ségrégation. C'est vraiment dur. Mais comment ce n'est pas difficile à imaginer ? Comment on devient Beth Dito quand on a grandi dans l'Arkansas ? Ou vous dites c'est restricted ? Oui. Et du coup comment on devient Beth Dito comme ça ? Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas d'autre choix. C'était ça le problème. Si j'avais pu choisir, j'aurais changé les choses, je serais partie. Mais en fait, là maintenant je ne peux pas m'empêcher de rire. Je n'ai qu'un mode en fait. Est-ce que c'est Portland qui vous a sauvée ? Riot Girls et le féminisme, c'est ça qui m'a sauvée. Ça c'était mon espace de sécurité. En tant que petite fille, j'avais 12 ans, j'ai découvert le féminisme. Et j'ai compris ce qu'était l'émancipation des femmes. Le fait que ma mère travaillait très dur et n'était jamais respectée à la hauteur de ce qu'elle faisait. C'est pourquoi je prends la musique... Personne ne prend la musique au sérieux en fait. Ma mère était infirmière. La musique c'est très bien, mais en fait personne ne meurt si vous arrêtez de travailler. Donc la musique ce n'est pas aussi sérieux en fait que certains métiers. Le féminisme m'a sauvée en tout cas. C'était mon église. J'ai abandonné Dieu et voilà, j'ai suivi le féminisme. Elle était très bien votre réponse. On a adoré le clip du premier single qui s'appelle Crazy Again. Ça commence avec vous sur les toilettes. Ensuite vous jouez une présentatrice de télé qui sort des toilettes. Et ça se termine en grand n'importe quoi. Le clip est trash, il est drôle, il est léger. Et vous en parlez comme d'une pure joie queer de ce clip. Voilà c'est la joie punk rock queer, c'est tout ce que je peux dire, c'est tout ce que je peux faire. Merci beaucoup de m'avoir invitée ici aujourd'hui. L'Amérique va devoir choisir entre Joe Biden et Donald Trump. C'est quoi l'ambiance ? Parce que c'est important pour nous aussi. Oui je sais, c'est ce qui m'inquiète. Non non d'accord, d'accord, mais je ne vais pas m'arrêter. Si je commence à parler, je ne vais pas m'arrêter. Une petite minute alors. Ok, parlons de la guerre et la paix. Alors revenons en arrière. C'est dur de se prononcer. Quand on vit aux Etats-Unis, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Les Etats-Unis c'est énorme. Et dans certains pays, on ne comprend peut-être pas l'échelle en fait. On peut être dans un état des Etats-Unis, aller dans un autre état à 3000 kilomètres. La langue est la même, la culture est la même, la cuisine est la même. Mais ça prend 9 heures d'avion d'arriver d'un état à l'autre. Et je ne sais pas si tout le monde comprend bien ça. Et quand on pense à ça en termes de culture, ça a des conséquences en fait. Ça permet de comprendre les Etats-Unis. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Beaucoup d'autres cultures sont très diverses. Mais je ne sais même pas par où commencer en fait. Je ne sais même pas comment expliquer. Est-ce que vous avez peur ? Oui, oui, je suis morte de peur. J'y pense tous les jours. J'y pense tous les jours. Ça m'empêche de dormir. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. C'est un monde complètement fou. Est-ce qu'on en parle beaucoup ? Est-ce que vous en avez parlé, vous, pendant la campagne, de ça, de politique ? Ou pas ? Un peu, mais c'est vrai que là, le match est un peu angoissant. Oui, c'est ce que disait Beth Dito. Merci Beth Dito. C'est toujours un plaisir de vous voir ici sur le plateau. L'album s'appelle « Deux Gossips ».